J'ai décidé il y a un an d'écrire un petit texte, un peu d'humeur en fait, sur la question de l'étranger aujourd'hui dans le discours contemporain, que ce soit le discours philosophique, politique ou finalement social. Pourquoi ? Parce que, d'abord, j'ai entendu une parole, moi, qui m'agresse, de mise en cause, effectivement, de la place de l'autre dans l'existence collective. Et je me suis posé une seule question dans ce petit texte, c'est finalement quelles sont les valeurs auxquelles on se rattache et quelles sont les valeurs que l'on réclame pour la vie collective, ce qu'on appelle le vivre ensemble, même si cette expression est un peu… Et j'essaye de défendre l'idée que si l'on touche à cette question de l'accueil, de l'hospitalité, même si c'est très difficile, même si c'est peut-être impossible, même si c'est peut-être usant et fatigant, si on touche à cette question, si on revient sur cette question de l'accueil et de l'hospitalité, eh bien, on tombe dans la barbarie. Et le paradoxe, c'est que ceux qui essayent aujourd'hui de nous dire attention, on ne peut pas accueillir tout le monde, on ne peut pas s'ouvrir à toutes les cultures, à toutes les civilisations. Cela même tient ce discours au nom de la préservation de notre patrimoine et de nos propres valeurs. En fait, c'est le contraire, ils détruisent nos valeurs, ils détruisent notre patrimoine en refusant ce qui a fait, ce qui a fait le fondement même de notre collectivité, du rapport à l'altérité qui est au cœur de toute civilisation, c'est-à-dire toute civilisation, toute culture se doit de s'ouvrir à l'autre, sans quoi elle s'enferme et elle meurt.